Méditons avec le pasteur Ertis Méditons avec le pasteur Ertis Le lecteur de la Bible pour le mercredi 3 juillet 2019 soumet à notre attention des textes de 1 Corinthiens 1, 26 jusqu'à la fin et on va déborder jusqu'à 2 au deuxième chapitre jusqu'au verset 5 1 Corinthiens 1, 26 jusqu'à 1 Corinthiens 2, 5 Pour approfondir notre méditation le lecteur nous propose trois questions Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit Une autre question Y a-t-il un exemple à suivre ou ne pas suivre Et la dernière question ça sera Quelle vérité Dieu me révèle-t-il La partie que nous allons exploiter tout à l'heure sur laquelle va porter notre méditation parle principalement de Christ crucifié Le Christ crucifié est la puissance et la sagesse de Dieu Shalom, shalom, prions Seigneur Merci de nous conduire encore Dans cette méditation Nous proclamons et nous reconnaissons que sans toi nous ne saurons rien faire nous n'allons rien comprendre Nous avons besoin de toi en tant que bon pédagogue au travers du Saint-Esprit que tu nous parles Au nom de Jésus-Christ nous avons demandé Amen Encore une fois, shalom Nous commençons au verset 26 Là-bas il est question des sages des puissants et des nobles Ces gens-là ou cette catégorie-là Ces gens sont minoritaires parmi ceux que Dieu a choisi pour les servir Dieu va utiliser quelques personnes influentes mais de façon aléatoire c'est-à-dire d'une façon un peu hasardée vous ne pourrez pas comprendre quelle est la logique de Dieu dans son choix Du verset 27 au verset 28 Là-bas on nous parle des choses viles et nous pourrons remarquer que Dieu utilise cinq choses pour accomplir son travail 1 les choses folles du monde pour confondre les sages C'est-à-dire que Dieu ne suit pas la priorité du monde Le monde choisirait peut-être quelqu'un de très intelligent quelqu'un de très spécial mais Dieu lui va prendre des choses folles pour confondre les sages La deuxième chose que Dieu utilise pour accomplir son travail c'est les choses faibles du monde pour confondre les fortes La troisième chose ce sont les choses viles Il est à noter que la population de Corinthe avait un grand nombre d'esclaves C'est-ci quand ils sont devenus chrétiens c'est-à-dire ces esclaves quand ils sont devenus chrétiens étaient méprisés par les gens qui sont nés libres c'est-à-dire dont les familles ne comptaient point d'esclaves les gens qui sont nés libres par opposition à ceux qui ont été capturés ceux qui ont été vendus comme esclaves ceux qui ont été capturés dans la guerre on vous vend comme des esclaves alors il y avait un grand nombre d'esclaves dans la population de Corinthe et ces gens quand ils sont devenus chrétiens ils appelaient sur eux le mépris ils attiraient le mépris par ceux qui étaient de naissance noble de naissance libre ils regardaient ceux-là comme des choses viles et ce sont ces choses viles-là dont Dieu se sert pour accomplir son travail la quatrième chose c'est les choses qu'on méprise nous pouvons en avoir un échantillon ou une illustration dans 1 Samuel 17 il s'agit de David et de Goliath David était petit c'était un enfant Goliath c'était un guerrier accompli et quand il a vu devant lui son adversaire c'était un petit enfant il l'a méprisé il a même méprisé aussi son Dieu parce que Israël n'avait pas de personnes qui pouvaient se mesurer à Goliath il a eu pitié quand je dis pitié c'est pas pour ne pas combattre David mais l'orgueil cet orgueil là il a eu vraiment pitié d'Israël il a méprisé son Dieu et il a méprisé aussi les combattants qu'on lui a envoyé en combat singulier il a méprisé David mais ceux qui ont fait les arts martiaux savent que on ne méprise pas l'adversaire quelque chose sa forme quelque chose sa taille il ne faut pas le mépriser alors ici les choses que Dieu utilise comme quatrième chose pour son travail ce sont les choses qu'on méprise et les dernières choses que Dieu utilise pour son travail ce sont les choses qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont ici ça signifie ce sont des choses faibles des choses délicates des choses importantes pour l'impotence nous pouvons jeter rapidement un coup d'œil sur acte 4 9 oui il s'agit il s'agit de quelqu'un qui ne marchait pas mais qui avait été guéri il était impotent du verset 29 au verset 31 le salut n'est pas gagné à cause des efforts personnels mais le salut provient de Dieu où le salut est reçu par la grâce d'après Ephésiens 2 8 à 9 Dieu demande de ses serviteurs deux choses la première qu'ils ne se vantent pas en eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils ne se glorifient pas en eux-mêmes et la seconde c'est qu'ils se vantent ou se glorifient seulement en Dieu vous devez mettre le nom de Dieu en avant parce que très souvent dans des églises dans certaines églises on n'entend plus tellement le nom de Jésus mais on entend le nom du berger on entend le nom du ministre on entend le nom quand je parle du ministre c'est le ministre des cultes bien sûr on entend le nom du prédicateur on n'entend pas tellement le nom de Jésus alors ici Dieu veut que ses serviteurs ne puissent pas se vanter se glorifier en eux-mêmes mais qu'ils se glorifient en Dieu qu'ils mettent le nom de Dieu en avant Dieu transforme ceux qui ne sont pas en des personnalités dans son royaume pour comprendre cette vérité nous n'avons qu'à lire l'histoire de Jephthé dans Juge 11 2 à 11 là nous allons comprendre les choses qui ne sont pas et lui il leur donne une certaine valeur c'est comme ça qu'une musicienne chrétienne congolaise avait chanté en disant que les choses qui n'ont pas d'importance des choses de rien des choses vules et il leur donne une certaine importance il leur donne Dieu leur donne un certain éclat ça n'a pas d'importance mais entre les mains de Dieu cela devient très important au chapitre 2 au premier verset le programme de Paul était de prêcher l'évangile il n'était pas un prédicateur parce qu'il aimait prêcher ou parce qu'il était un brillant orateur d'après le verset 4 toujours dans ce deuxième chapitre il était un prédicateur naturellement parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose et rester dans la volonté de Dieu donc pour rester dans la volonté de Dieu d'après Paul il fallait qu'il prêche il était obligé de prêcher il n'avait pas choisi d'être prédicateur mais c'est Dieu qui l'avait choisi comme apôtre au verset 2ème au deuxième verset ça sera aussi notre verset du jour nous allons le lire rapidement car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié dans son ministère la priorité pour Paul était de connaître Christ et Christ christifié cette stratégie est encore valable aujourd'hui si vous vous concentrez sur Christ si vous voulez simplement connaître Christ et Christ crucifié pas un autre Christ parce qu'il y en a beaucoup de Christ mais celui que nous sommes en train de prêcher c'est celui-là qui était né de la Vierge Marie qui a marché sur cette terre sans péché bien qu'il était tenté qui a été arrêté condamné sous Ponce Pilate il a été mis à mort et ressuscité le troisième jour c'est ce qui fait la différence avec les autres leaders spirituels qu'on peut citer alors il faut simplement connaître Christ et Christ crucifié du verset 3 au verset 5 Paul admet qu'il était allé chez les Corinthiens dans un état de faiblesse de crainte et de tremblement ça c'est vraiment une très bonne attitude vous savez que la première fois que vous vous lancez au théâtre ou et que vous faites un discours devant un grand public il y a la peur il y a le tremblement qui vous saisit et c'est cet état de faiblesse qu'avait Paul lorsqu'il est allé à Corinthe il n'y a que la puissance de Dieu qui peut remplir le coeur et la vie d'un chrétien avec ce qui est nécessaire pour être efficace dans le ministère il était faible pendant qu'il était faible c'est alors que la puissance de Dieu s'est manifestée en Paul c'est alors que son ministère était devenu efficace parce qu'il était vide et ce vide là avait appelé à ce que la puissance de Dieu le remplisse pour un travail très efficace soulignons un peu avec le verset 4 que la puissance de Paul venait d'une vie remplie du Saint-Esprit c'est ce que nous étions en train de dire ici le Saint-Esprit produit des résultats super naturels dans les ministères dans la prédication dans les témoignages dans la vie chrétienne et c'est ça qui prouve la validité et l'authenticité du message vous êtes prédicateur vous êtes celui qui veut témoigner de Jésus Christ à quelqu'un d'autre soyez rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous donnera les mots le Saint-Esprit vous donnera les stratégies le Saint-Esprit va vous inspirer le Saint-Esprit va parler à travers de votre bouche il va vous donner des mots pour convaincre pour faire un travail remarquable c'est la fin de notre méditation d'aujourd'hui de ce jour nous voulons conclure en disant que en tant qu'enfant de Dieu cherchons à être remplis du Saint-Esprit et en tant que serviteur de Dieu la priorité comme celle de Paul c'est de connaître Christ et Christ crucifié c'est ce qui nous amène directement à notre verset du jour c'est 1 Corinthien 2 2 car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié que Dieu vous bénisse nous allons prier Seigneur merci merci parce que tu as remis les pendules à l'heure tu nous as remis dans les droits chemins le secret d'une bonne prédication d'un bon témoignage d'une bonne vie chrétienne bien remplie c'est d'être rempli du Saint-Esprit et nous ne voulons pas connaître autre chose que Christ et surtout Christ crucifié merci Jésus-Christ toi qui avais vaincu la mort tu es allé ouvrir pour verser le séjour de mort et tu es sorti le troisième jour du tombeau tu es vainqueur tu es assis à la droite du Père et cette victoire est la nôtre c'est ce que nous réclamons maintenant que cette victoire est la nôtre nous la proclamons que nous sommes plus que vainqueurs à cause de Jésus-Christ qui avait été mort et ressuscité le troisième jour maintenant il est assis à la droite du Père dans la gloire éternelle il reviendra chercher les siens merci et Amen pour retrouver cette méditation consultez notre page web notre site internet www.eglisedoxadeo.com cliquez dans les sermons et allez dans les blogs vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources à bientôt ou à demain ou à demain ou à demain